bonjour à tous c'est gg et je vous souhaite la bienvenue pour ce jt du geek je sais pas combien on en est aujourd'hui mais je pourrais en faire sans cesse alors je me demande si on peut faire en fin de journée avec toi tout compte fait bon allez on va parler d'un produit qui est certainement le produit le plus kiffant et on a vu vous avez cliqué pour ça c'est le show me nan bot go-kart quitte et là est un petit peu le mot que tu n'avais pas lu c'était bien quitte alors non pas de kit de cas de mille avec la lumière ça pourrait et qu'il vient me chercher mais plutôt c'est alors je vous rappelle nine bottes c'est une société chinoise qui fabrique des espèces de segway segway les avaient attaqué en justice donc ils les ont rachetés comme ça ils sont dit au moins il n'y a plus de problème et show me a investi dans un ibot bon en gros c'est un groupe qui est assez puissant et nous propose aujourd'hui un produit qui est qui est juste kiffant à regarder comme ça et quand on va regarder après plus près on verra que bon voilà donc là le gamin qui a un segway machin et ce qu'on voit rapidement c'est qu'en fait on met le segway à l'arrière on met leur espèce de steady machin à l'arrière dans un espèce d'armature qui permet d'avoir un carte alors ça existe déjà pour les espèces d'overboard où on monte dessus où il existe des trucs en métal tout moche pas cher et on met derrière et avec deux petites poignées on a un espèce de carte c'est l'idée bon bah là ils se sont dit non à faire mieux comme ça va pour le vendre plus cher surtout donc on se retrouve avec un à une botte à l'arrière donc soit le mini soit le pro on verra ça juste après qu'on clip dans une armature et qui permet avec un volant vous voyez d'abord les freins les machins comme ça et tout bon alors après est ce que le frein c'est juste un frein à main parce qu'en théorie ça fait basculer le le skateboard à l'arrière pour avancer tout bon l'intérêt c'est quand on voit ça déjà on est excité comme des petites puces enfin surtout moi je vais vous dire parce que ouais quand on voit le produit tout c'est génial l'accélérateur le frein et tout marche arrière et tout non c'est bien bah oui c'est en théorie le machin s'il se met en arrière alors je sais pas comment ça fonctionne et c'est pas vraiment expliqué en même temps il n'est pas encore vraiment en vente et certainement et d'ailleurs des vues sinon des sites en chine on peut le trouver mais nous on l'a pas trouvé on a même si sur le site le site de youpin pour garder donc là il vous explique un peu le machin hop totalement on quitte voilà et c'est là où on voit bien en fait le dossier c'est que ce n'est voilà ce n'est que ça ce n'est que un machin qu'on met à l'arrière et là on voit bien sur la photo alors si on regarde un petit peu alors sur le site de youpin je n'ai pas trouvé pourtant je cherchais et tout mais voilà eux ils conseillent un autre site s'appelle ni ni store pareil il ya plein plein de trucs un pas haché il ya tous les trucs et inimaginable il ya même des tables vous regarderez c'est siglée shawmi c'est le crunch funding de shawmi donc il ya des tables des produits de beauté il ya tout et n'importe quoi beaucoup de n'importe quoi quand même un des tables des assiettes des machins du bon du coup on a regardé le seul qui apparemment l'horaire en vente c'est un grand mot c'est plutôt une fiche pour dire d'être le premier à ranker dessus ça serait banggood alors il 771 euros ça pique un peu alors on va dire que c'est dans l'espoir où on est déjà un petit peu le cegouet dedans eux ils vous proposent soit le mini alors le mini il indique 700 watts contrairement à la version pro qui ferait 800 watts ou deux fois 400 watts pour chaque roue bon c'est vrai si le petit jouet à la base vaut déjà entre 380 et 428 euros en fonction des modèles bon bah ça fait 300 euros de plus pour l'armature bon faut voir ce qu'il ya dedans mais encore une fois on est encore trop au début de machin quand on prend la fiche et vous explique bien que ça convient pour le night boat mini donc ce qu'ils indiquent faire 700 watts et le pro qui lui ferait 800 watts et apparemment irait un peu plus vite pas plus vite c'est pas fou c'est genre 18 km heure il indique 25 c'est compliqué oui il faudra vraiment attendre d'avoir est-ce que ça débride un peu le machin parce que comme t'es pas dessus debout en théorie tu as un plus c'est de mettre un peu plus les watts je sais pas vraiment comment ça marche et c'est pas bien expliqué j'ai pas trouvé de site officiel à moins d'aller peut-être sur segway chine ou nine boat bon après il y en a plus qui veulent aller plus en profondeur que ça n'hésitez pas à nous mettre en commentaire c'est un peu ça que ça sert des informations machin et tout bon il nous explique pour un maximum 100 kg donc messieurs si vous faites plus de 100 kg arrêter la muscu vous pourrez pas monter dessus la taille le poids donc bon il explique machin fait 30 kg l'armature sans le mon avis le jouet qui va à l'arrière bon c'est de la pré fiche on n'a pas trop trop d'informations voilà pareil donc là on voit bien on le met dessus on le clip et on a un carte et tout voilà c'est vraiment le genre de truc qui c'est le petit genre de petits jouets qui ferait un peu kiffer alors on est d'accord c'est totalement inutile personne va l'acheter quoique vous allez en faire ou pas de clignotant il y aurait des clignotants encore vous verrez vous verriez bien deux rétros de clignotant petite plaque d'ématriculation à l'arrière et c'est parti pour l'aventure bon voilà c'est le genre de jouets voilà bon après je pense que vous avez cliqué sur la vidéo surtout pour ça le produit quand même plutôt rigolo et est intéressant et on est sur de l'évolution du machin métal alors s'il y en a qui savent je n'avais pas trouvé sur internet comme ça vite fait en cherchant combien ça vaut le truc en métal machin avec un espèce d'overboard pour mettre un petit peu en confrontation des prix voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire si ce genre de produit vous intéressent et vous ferez au moins qui fait comme ça pour le visu comme moi est ce que vous l'achèteriez si vous avez un grand un grand parking devant chez vous vous pourrez éventuellement l'acheter n'hésitez pas à partager ses vidéos sur les réseaux sociaux comme toujours à mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo à mettre un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo et dans ce cas dis moi pourquoi l'intérêt c'est de présenter le produit c'est pas de vous vanter les mérites pour vous l'acheter absolument à moins que vous ayez 700 euros mais je pense que dans les 700 euros de de banggood il doit quand même y avoir pas mal de frais de port alors est ce que c'est juste le kit et mais où il donne parce qu'ils disent convient pour le naï bot mais ils nous disent pas apparemment ou alors j'ai lu trop vite lequel qui nous donne avec est ce qu'il le donne est ce qu'il donne aussi le donne pas qu'ils vendent que 700 euros le machin t'imagine ça fait 700 euros plus 300 euros c'est pas clair mais encore une fois c'est de la pré fiche informé moi quand il arrive quand il arrivera ils auront un prix sera certainement moins cher mais ça pourrait être sympa par exemple au moins pour pour rigoler jouer vous amuser avec vos copains à faire du karting assez un rêve de gosses allez paie prospérité allez cette fois on dit vraiment c'est la dernière ou peut-être pas si on se retrouve à 16 heures pour le live pour la quotidienne paie prospérité bonne journée bye bye